Les amis, bonjour à toutes, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi écoutez, ça va super bien, et aujourd'hui on se retrouve bien pour une vidéo absolument bizarre, exceptionnelle, chelou, mais à la fois très excitante, parce que, voilà, depuis quelques jours maintenant, vous le savez, des vidéos commencent à popper concernant la nouvelle Playstation 5, la Playstation 5 Slim, qui, vraisemblablement, ne serait pas si slim que cela, et les choses s'accélèrent après la vidéo. Après le premier leak, qui montrait une façade de la PS5 avec deux petits tirets, deux petites encoches, ou vraisemblablement, ou, eh bien, la devanture, eh bien, de la PS5 était vraisemblablement amovible, pour y mettre potentiellement un lecteur CD, parce que nous le savons, apparemment, Playstation préparerait une Playstation 5, une seule Playstation 5 Slim, avec un disque, un lecteur disque, amovible, vendu séparément, bon, très bien, ok, mais là, les choses, sont véritablement, en train de s'accélérer, et pourquoi je le dis ça, parce que, après la photo, la photo fixe, que vous avez vu, un petit peu, je pense, partout, sur les réseaux sociaux, hein, voilà, et je parle de cette photo-là, hein, voilà, je pense que vous l'avez, vous l'avez vue, celle-là, eh bien, eh bien, après la photo, nous avons la vidéo, alors, une vidéo de 10 secondes, 7, 8 secondes, mais les choses, véritablement, sont en train de se concrétiser, de, vraiment, de monter en puissance, il faut vraiment que Playstation réagisse, en dévoilant, la Playstation 5 Slim, alors, je mets des guillemets, parce qu'elle est pas si slim, que ça, c'est parti, les amis, je vous en dis plus, tout de suite, maintenant, let's go ! Alors, du coup, alors, du coup, voici, la vidéo, que nous allons mettre, eh bien, ici, hein, comme ça, voilà, voici, donc, la vidéo, de BWE-DEV, voilà, donc, c'est une vidéo où il montre, littéralement, la console Playstation 5, la Playstation 5 Slim, je mets des guillemets, comme d'habitude, parce que, tout simplement, eh bien, nous aurons, nous aurons, apparemment, seulement, et selon les dernières informations et les rumeurs, seulement, 5 centimètres, en moins, par, au niveau de la hauteur, la largeur, reste, totalement, euh, inchangée, mais, ce n'est pas tout, regardez, quand même, je vous remets, vite fait, la vidéo, regardez, attentivement, regardez, on va, on va, on va la député, cette vidéo, hein, alors, regardez, On a deux ports USB, c'est à l'avant, voilà, ici, ensuite, nous avons toujours le petit trou pour y mettre, eh bien, le socle, pour qu'elle, pour qu'elle soit parfaitement, bien, euh, bien, mise, hein, sur, euh, votre table de salon, de meubles, etc., et, 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 concrètement, hein, les amis, hein, c'est absolument, euh, incroyable, hein, ce qui se passe, hein, la vidéo, comme ça, elle leak de partout, alors, apparemment, elle a l'air, effectivement, un peu plus petite, d'une manière, euh, d'une manière, euh, euh, au tout cas, de la hauteur, ça a l'air, effectivement, un peu plus petit, et, regardez, il y a, regardez, regardez, il y a des petits trous, ici, l'aération a l'air d'être beaucoup mieux faite, alors, est-ce que c'est la PS5, euh, est-ce que c'est la PS5, euh, eh bien, officielle, la PS5 Slim officielle, euh, bah, rien n'est moins sûr, rien n'est moins sûr, pour le moment, mais, sincèrement, c'est un truc de dingue, ce qu'il se passe, les amis, euh, je, je, vraiment, enfin, je suis absolument, euh, étonné, et, euh, on va, tiens, la comparer avec la, 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 avec ma PS5. Ce beau bébé de 4 kilos, quand même, de 4 kilos, 4,5 kilos, plus, eh bien, ce que vous avez à l'image. Alors, déjà, ah oui, hop là, déjà, on va quand même s'orienter ici. Bon, déjà, bah, je pense que c'est assez clair, hein, la, la, la devanture, euh, les couvercles, les socles de la PS5, les façades de la PS5, bah, sont différentes. Il y a ces deux petits, ces deux petits traits pour, vraisemblablement, eh bien, euh, enlever le bas de la façade. On continue la vidéo. Ici, je pense que, il n'y a pas, il n'y a pas de changement. Non, ici, il n'y a pas vraiment de changement. Mais ce qui est intéressant, c'est quand... Voilà. Attendez. Hop là. Tac. C'est le port USB-C, les deux ports USB-C. Là, pour le moment, on n'a qu'un port USB-C et un port USB normal. Donc, c'est très, très intéressant comme changement. Ensuite, ça, ok. Attendez. Et puis, regardez. Regardez ici. Regardez en haut. Vous avez vu, en haut. Ça a l'air d'être beaucoup plus arrondi, beaucoup plus creux que, par rapport à ici, là, que sur la PS5 standard. Et, apparemment, regardez quand même, hein. Il y aurait, apparemment, une... Moins de sortie d'air, vraisemblablement. Du coup, c'est quand même vidéo assez particulière, là, quand même. Donc, regardez, là, ici. Donc, je pense qu'il y aurait, quand même, un changement assez majeur, je trouve, ici. Donc, voilà. Voilà, les amis. J'espère que ça vous aura plu, le comparatif entre la PlayStation 5 Slim et la PlayStation 5 normale, que j'ai depuis le 20 novembre 2020. Franchement, j'espère que ce petit comparatif vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et, franchement, maintenant, PlayStation, c'est-à-dire, on a des photos, on a des vidéos. Allez, balancez la sauce. Annoncez. Et, comme ça, au moins, tout sera réglé. Parce que, je pense que ça fait vraiment chier PlayStation. Là-haut, là, tout là-haut, ça fait un petit peu chier PlayStation avec toutes ces vidéos, toutes ces photos. Il faut balancer la sauce, les amis. Allez, PlayStation, annonce ! Annonce ! Let's go ! C'est parti ! Allez, ciao, tout le monde des amis, c'était The Catisman. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !